Vendredi dernier, l'Assemblée générale des Nations Unies devait se réunir pour étudier la demande présentée par le président palestinien, Mahmoud Abbas, que la Palestine soit reconnue comme un État membre. Les États-Unis avaient déjà annoncé qu'elles opposeraient leur veto à la reconnaissance d'un État palestinien par les Nations Unies. Nos correspondants ont interrogé des passants dans les rues de Jérusalem à ce sujet. Voici leurs impressions. Lundi dernier, le président palestinien Mahmoud Abbas est arrivé à New York où il s'est présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies afin de demander la reconnaissance d'un État membre palestinien. Les États-Unis ont menacé d'opposer leur veto à une telle résolution, prétextant que cela pourrait nuire au processus de paix avec Israël. Que pensent les habitants de Jérusalem de l'intervention américaine ? Les Palestiniens méritent-ils leur propre État ? Qu'un État palestinien soit établi au nom, cela ne change rien pour Israël. En Israël, les Juifs doivent d'abord et avant tout trouver le bon chemin. Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. C'est un problème mis à la terre. Les Juifs ont un droit ancestral sur cette terre. Je pense que les Palestiniens ont déjà un État indépendant, l'État de Jordanie. Ensuite, les Palestiniens peuvent organiser un État indépendant dans la bande de Gaza, avec des frontières et toutes les caractéristiques d'un État indépendant, leur monnaie, leur armée et leur gouvernement. Je pense que sans les États-Unis, de notre côté, du côté d'Israël, un désastre toucherait la vision sioniste, l'État d'Israël et le peuple juif dans le monde entier. Nous pouvons vivre ensemble avec les Palestiniens et arriver à un accord. Parce que dans la guerre, il n'y a pas de vainqueur. Les Palestiniens ont le même droit de vivre que vous ou moi, ou n'importe qui d'autre dans le monde. Si les Américains opposent leur veto, je pense que les choses resteront au même point. Je pense que nous avons besoin de changements dans le monde. Nous devons attendre et espérer. Tout va bien se passer. Le veto américain empêcherait les Palestiniens de devenir membres des Nations Unies. Mais il ne peut empêcher l'Assemblée Générale des Nations Unies de revoir le statut de l'autorité palestinienne d'une entité à un État non-membre. NTD News, Jérusalem, Israël. Jérusalem, Israël.